Vous avez des prêtres à disposition pendant la messe pour les confessions. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers fidèles, chers amis, l'Église nous invite à méditer les mystères de cette sainte nuit choisie par le Fils de Dieu pour venir au monde, pour que nous puissions arrassiner dans nos cœurs, dans nos âmes, les leçons que Dieu veut nous donner, pour que nous puissions accueillir le Sauveur qui naît pour nous, pour réparer, espier nos péchés, pour nous indiquer le chemin qui conduit au ciel, le connaître davantage, par une foi toujours plus profonde, l'aimer d'un amour plus ardent, pour être de vrais chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, en toutes circonstances, réagit, comme notre Seigneur Jésus-Christ, d'où l'importance de le contempler. La grâce de Noël, c'est cette naissance spirituelle que le Seigneur va réaliser dans nos cœurs, dans nos âmes. S'il s'est fait homme il y a 2000 ans, c'est pour prendre possession de nos âmes par la grâce, par la grâce sanctifiante qui fait de nous des enfants adoptifs de Dieu, jusqu'à nous conduire en augmentant la sainteté, à la vie éternelle, cette grâce que nos premiers parents avaient perdue par les péchés originels et que le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous restituer. Alors, en contemplant les mystères de cette Sainte Nuit, nous devons nous rappeler que, s'il est vrai qu'un enfant ne peut décider les circonstances de sa naissance, Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Et tout évolue dans les détails. Tout ce qui va s'est passé cette Sainte Nuit, il l'a choisi pour nous donner des leçons, pour que nous puissions comprendre ce qu'est le vrai esprit chrétien. Et méditer sur les exemples de vertus que nous donne Saint Joseph la Vierge Marie. Il savait que le Messie devait naître à Bethléem à cause de la prophétie du prophète Michée, 700 ans auparavant, qui avait annoncé que c'était dans la ville de David que devait naître le Messie attendu, mais ils habitaient Nazareth. Et voici que Dieu va se servir de l'orgueil d'un empereur romain, César Auguste, qui va compter les sujets de son empire. Et là, toujours, tout de suite, Saint Joseph, l'homme juste, les contemplatifs, voit dans cette décision de l'empereur la volonté de Dieu qui se manifeste. Il n'hésite pas. Il part en voyage avec son épouse, la Vierge Marie, à Daudan, 150 kilomètres. Et la Vierge Marie était à la veille de l'enfantement. Quel abandon à la divine providence ! Quelle soumission pronte à la volonté de Dieu ! Et une fois arrivé sur place, il n'y a pas pour eux, pour accueillir l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. La seule fois où il va naître, un lieu qui soit décent, pas de place pour lui à l'hôtellerie. Alors, Saint Joseph trouve une grotte. Le Fils de Dieu choisit de naître dans une grotte, en plein hiver. Il commence déjà à nous prêcher par ses choix, nous prêcher la pauvreté, le détachement du bien de ce monde, l'humilité, l'esprit de sacrifice. Saint Paul, dans la deuxième épître au Corinthien, aura cette phrase magnifique qui nous dit que « Jésus étant riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour que par sa pauvreté, nous puissions être riches, obtenir la véritable richesse, la richesse de la grâce qu'il est venu nous apporter. Il est venu au milieu de la nuit partager notre condition humaine pour nous montrer cet amour infini de Dieu, amour miséricordieux. Dieu a tant aimé le monde, dira Nicodème, qu'il n'a pas hésité à lui donner son Fils, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et la naissance de Jésus sera virginale, sans douleur. Dieu ne pouvait naître que d'une Vierge. Saint Luc, nous, en décrivant ce que, les soins que la Sainte Vierge prodigua au Nouveau-Né, nous fait allusion à cette naissance toute pure, toute virginale. Oui, Dieu, Jésus aime la pureté. Il dira bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Jésus cache, le Fils de Dieu cache sa divinité. Il se manifeste dans la nature d'un enfant. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'était manifesté sur le Mont Sinaï, au milieu de tonnerre, de la foudre, c'était la peur. On avait la persuasion que le fait de voir à Dieu aurait provoqué la mort. Dieu s'est fait homme pour être accessible à nous, dans la nature d'un enfant, pour que nous puissions, sans crainte, sans crainte, nous approcher de lui. Il est venu pour alimenter en nous cette vie surnaturelle, la vie de la grâce. Il nous ouvre ses bras, c'est le temps de la miséricorde, le temps de renoncer à nos fautes, à nos péchés, pour accueillir cet enfant et pouvoir avoir en nous la vie divine, cette vie qu'il veut alimenter aussi par la Sainte Communion, la Sainte Communion de Noël. Quelle grâce ! Des pères de l'Église, comme Saint Grégoire, Saint Bède le Vénérable, insistent sur le symbolisme du nom de Bethlème, qui signifie en hébreu la maison du pain. Apte à recevoir, c'est lui qui dira plus tard, « Je suis le pain vivant descendu du ciel » et qui se donnera en nourriture spirituelle à nos âmes sous les espèces eucharistiques, pour que nous puissions nous unir toujours davantage en lui. C'est la grâce de Noël, cette union profonde au Fils de Dieu fait homme pour nous. Et cet enfant qui vagit dans la crèche, elle est Seigneur, le Fils de Dieu. Et sa divinité se manifeste par les anges qui vont l'annoncer aux pasteurs, aux bergers, ces âmes pures, ces âmes détachées du monde, contemplatives, car elles vivaient à contact dans la nature, ces âmes qui peuvent accueillir l'annonce de l'ange. Et voici que tous les anges du ciel vont chanter la gloire de cet enfant, « Gloire à Dieu au plus haut du ciel et paix aux hommes de bonne volonté. » Oui, cet enfant est venu nous apporter la lumière, c'est la lumière qui vient dans le monde, lumière proposée à tous les hommes pour qu'ils puissent trouver la paix, le véritable bonheur. Et la paix est le don du Messie par excellence, mais elle est réservée à tous ceux qui l'accepteront par la foi, par une vie conforme à ses commandements, réservée aux hommes de bonne volonté, car celui qui nous a créés, sans nous, ne saura nous sauver malgré nous. Les saluts exigent notre coopération. C'est le message que les anges nous adressent dans cette sainte nuit. Et c'est que Saint Paul, dans l'Épître que vous avez entendu, nous réclame. Rénonçons à l'impiété aux convoitises mondaines. Nous devons vivre dans les siècles présents avec tempérance, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Cette apparition se fera à la fin du monde, bien sûr, quand cet enfant jugera les vivants et les morts, mais il se fera aussi au moment de notre mort que nous devons préparer. Alors prions la Sainte Vierge de nous laisser éclairer par la lumière que cet enfant est venu nous apporter pour que nous puissions diriger nos pas dans sa clarté. Et nous pourrons ainsi goûter la paix que cet enfant est venu nous apporter prélude du bonheur éternel qui attendent au ciel ses fidèles serviteurs. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.